C'est la quotidienne, Monaco, champion de France, c'est fait après la victoire 2-0 face à Saint-Etienne hier soir. Vous l'avez vu, c'était un petit peu le feu en conférence de presse d'après-match, normal. Deux choses nous ont quand même interpellés dans cette conférence de presse d'après-match. Numéro 1, jus d'orange. Depuis quand ? Sérieux, les gars, on s'arrose à coups de Pâques de jus d'orange après une victoire. Donnez-lui de l'eau, sérieux. Numéro 2, solitude. On est avec toi, Benjamin Mendy. Vous êtes content de solitude ? Bien sûr qu'on est content, vous êtes par Cota ? On est avec toi, Benjamin. Bien sûr qu'on est content, vous êtes par Cota ? Ouais, c'est quelque chose de magnifique. Numéro 3, bonus, et oui, il y a un numéro 3. Benjamin, on est toujours avec toi. Le quoi ? Ce type est complètement fou. Bon, le truc cool quand t'es champion, c'est que si t'as envie d'esquiver la presse et que t'as pas envie de parler, c'est beaucoup plus facile que d'habitude pour... Ça ne vous aura pas échappé. C'est le but sublime de Kylian Mbappé qui, au passage, a envoyé Ruffier dans une galaxie très lointaine. On a choisi un passage au final d'interview qui résume parfaitement la saison de celui qui en est à 15 buts en Ligue 1. Encore une fois, il accélère, il est trop perturbe à celui-là. Allez, on referme notre page Monaco avec l'homme au final le plus détendu après le titre hier soir. Avant de parler des bleus, il y en a des choses à dire. C'est essai. Si le gars que vous allez voir n'a pas touché un billet à la fin du match, je m'y connais pas. L'événement de ce jeudi, c'était donc la liste des 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour les matchs face au Paraguay, la Suède et l'Angleterre. Il aura ensuite fallu attendre une question. La première question de la conf, tout simplement pour évoquer le cas Karim Benzema. La réponse du sélectionneur a duré précisément 2 minutes et 9 secondes. Morceau choisi. L'équipe de France s'est construite avant l'euro et s'est consolidée à travers la compétition. J'ai un groupe dans lequel il y a un équilibre, une harmonie. Il y a une vraie dynamique qui s'est créée. Je suis l'unique décideur. Je fais des choix toujours dans le même sens. Ce que je pense être le bien de l'équipe de France. Didier Deschamps l'avait dit. En préambule, il ne répondrait qu'à une seule question concernant Karim Benzema. Une ! Bon, vous savez comment ça se passe. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller à Benzema pour... C'est avant chaque sélection ? T'as pas tout bien entendu alors. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller ? Non, non, mais t'as pas tout bien entendu. Bon, au final, ce journaliste a bien fait d'insister parce qu'il a enchaîné derrière en demandant à Didier Deschamps ce qu'il pensait de la photo likée par Karim Benzema. Une photo postée par le rappeur Booba, un peu humiliante. Beaucoup même peut-être pour le sélectionneur. Et là, le coach des Bleus s'est lâché. Sébastien Interago, l'équipe. Je dirais qu'en moi, c'est tutoyable. Mais bon. Allez, on en reparle demain de cette conf de Didier Deschamps. C'est la fin de la quotidienne encore une fois. Merci de nous avoir suivis. Le vainqueur du maillot de l'OM qui était en jeu hier recevra un petit mail sur Facebook. Qu'il se rassure. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle quotidienne. et on se quitte avec des images de la joie à Monaco hier. Ciao. Vous l'avez rêvé ? Monaco l'a fait ? J'en fais pas ! Merci tout le monde ! Merci le l'art de Jardin ! On est champion ! On est champion ! On est champion ! On est champion ! Quel beau spectacle ! Au fait, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous voyez le petit bouton qui clignote là ? Vous cliquez dessus pour nous rejoindre et avoir la quotidienne tous les jours. en exclusivité dès sa sortie sur YouTube. Allez, foncez ! Ciao !